Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Sur la chaîne Vision Hightech, vous savez tous qu'on parle beaucoup de solutions d'accessibilité. Aujourd'hui, je voulais faire cette expérience pour voir si on pouvait gérer sans smartphone et sous Android car on va se servir d'une application du nom de Voice Access qui permet de gérer, d'activer le contrôle vocal de son smartphone et de pouvoir le gérer vocalement sans aller toucher l'écran. Cette technique peut être extraordinaire pour des personnes en situation de handicap moteur, pour toute personne désirant lancer par exemple des vidéos YouTube, des musiques, voire même faire les mises à jour Play Store, voire même activer des applications et tout ceci à la voix via des infobulles que vous allez voir dans cette vidéo. J'ai eu différentes demandes, dont une demande de Chloé qui avait donc une personne en situation de tétraplégie. Elle me demandait s'il y avait une solution. Pas à partir d'iOS, mais à partir d'Android, cette solution existe. Pour l'instant, le contrôle vocal en anglais sous iOS fonctionne de la même manière mais il n'est pas encore en français. Espérons qu'Apple nous le déclenche assez rapidement, ce qui permettra à beaucoup de personnes en situation de handicap moteur de pouvoir gérer leur smartphone comme vous allez l'entendre et le voir dans cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, de liker, c'est super important, de partager cette vidéo et on se dit donc à tout de suite dans la suite de ce tuto, mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà, donc comme vous savez, en fait, je suis moi-même handicapé visuel, je suis très malvoyant et pour réaliser cette vidéo, j'ai quand même un peu galéré car je me suis servi d'une vidéo loupe pour aller voir sur l'écran comment ça se passait au niveau des infobulles pour pouvoir faire cette vidéo et vous montrer cette accessibilité. Alors désolé s'il y a parfois des coupures intempestives, vous allez donc pouvoir gérer votre smartphone par le contrôle vocal et ceci grâce à Voice Access. J'ai fait différentes vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas donc à aller voir, ça va vous permettre de découvrir pas mal de choses au niveau de l'accessibilité de tout ce qui est smartphone, tablette, Windows, Mac, etc. Pour commencer à lancer cette application, quand votre téléphone est allumé, soit vous allez donc taper si vous avez la possibilité d'aller mettre le doigt ou un appareil adaptatif sur l'écran pour activer le Voice Access ou tout simplement vous dites le mot-clé que tout le monde connaît, notre fameux OK Google. Maintenant, on est capable, une fois d'avoir dit ce mot-clé, de gérer notre smartphone. Par exemple, ici, on va lui demander défiler vers la droite. Défiler vers la gauche. Ici, je ne touche en aucun cas mon smartphone. Je suis à peu près 50 à 60 cm du smartphone. Notification. Revenir à l'écran d'accueil. YouTube. Ça va devenir intéressant. On peut voir que tous les boutons, tous les endroits intéressants, il y a donc un numéro qui s'est mis en place. sur les vidéos, sur les liens. En fait, l'intégralité du smartphone a été, l'intégralité de la page a été infobulisée. C'est un nouveau verbe. Attention, je viens d'inventer. Maintenant, vous allez pouvoir gérer le smartphone simplement en dictant les numéros que vous désirez activer. Exemple. 3 Vision high-tech 19 Besoin d'une assurance auto, mais peur de vous engager ? Oui ! On peut même, si on le désire, déclencher la lecture et la pause. Il y a quand même un petit souci, c'est que lorsque la vidéo est lancée, il a du mal un peu à nous entendre. 20 Deux experts Brico-Dépôt font le tour de France pour vous. 8 Place à l'action avec SOS Chantier. A bientôt ! Vision high-tech, à cliquer sur la petite cloche, et c'est parti pour cette démo éloquent. Alors, on va pouvoir, grâce au chiffre 8, lancer ou arrêter la lecture. 8 Revenir à l'écran d'accueil. L'avantage de ce procédé va être qu'on peut aussi lancer des applications qui ne sont à l'origine pas du tout accessibles, vocalement, par le contrôle vocal, et pouvoir, par exemple, de lancer des radios, etc. Comme VOXYWEB. 5 3 4 4 4 7 Merci. Dès que vous lancez YouTube, des musiques, ou la télévision, par exemple, on peut même gérer Molotov à la voix, ce qui est excellent. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc, on va s'attaquer à Molotov. Et bien sûr, cette application, ce Voice Access, est spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite. Mais vous pouvez vous-même l'utiliser si vous avez déjà suffisamment de vision, ou si vous n'avez aucun problème. Vous allez donc pouvoir gérer votre smartphone à distance et faire pas mal de petites choses vocalement. La reconnaissance vocale, le contrôle vocal est enfin accessible entièrement sur Android. Et ce n'est pas négligeable. Donc, c'est parti. Molotov. Lorsqu'on donne le mot-clé, l'application s'ouvre seul. Et ensuite, bien sûr, nous n'avons qu'à suivre les infobulles et dicter le numéro désiré. Ce qui veut dire qu'on peut lancer des chaînes de télé automatiquement à la voix sans problème. D'autant plus qu'on pourra même caster l'écran puisque l'icône Cast sera accessible et sera avec une infobulle. Donc, on pourra caster sur notre Chromecast. Ici, je pourrais rentrer, par exemple, dans les paramètres en dictant 3, 3. Ici, je rentre dans les paramètres, 14. Je viens d'ouvrir donc un programme télé, 13. YouTube Défiler vers le bas Défiler vers le bas Défiler vers le haut Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on ne touche en aucun cas au portable et ça permet de faire pas mal de petites choses. Vous pouvez donc vous servir de Voice Access pour vous en tant que voyant ou pour vous qui connaissez une personne en difficulté des membres supérieurs. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech et on se dit donc à très vite pour une prochaine. Pensez surtout à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada